Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Berc ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que vous faites ? Je vais me faire beau pour sortir avec toi. C'est fait un petit bout de temps qu'on se ressemble. Quand est-ce qu'on va, tu sais... Bientôt, il faut que je prenne encore quelques cours de yoga. Oh, regarde, une étoile filante. Aïe, 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 cette météorite vient droit sur nous. Il y aura des feux, des rats de marée, 100% de sens de mourir, de mourir au pire encore. Dieu nous envoie sur un chien incandescent pour nous prouver son amour. Oh, Dieu, on va mourir ! Il n'y a qu'un homme qui puisse nous sauver. J'ai compris, quand je vous écrase et que je vous tue, vous ne m'aimez pas. Mais quand je vous sauve la vie, tout à coup, je suis un dieu pour vous. Ouais, c'est à peu près ça. Je suis un dieu pour eux ! C'est bien, viens droit sur ma patte. Tu ne vas pas te déçus du voyage. Ça, c'est pour les petits garçons estropiés. Que j'ai estropiés ? Tu vas réussir, Paul ! Petit bisou avant. Ça brûle ! Oh, pinaise ! Oh, la vache ! Oui ! Oui ! Et voilà comment Paul Bunyan provoqua le grand incendie de Chicago. Bravo, cette histoire avait tout pour plaire. Un géant, des maisons écrasées, une météorite. Des gens d'un village ? Vous avez d'autres histoires ? Ouais, je devrais pouvoir vous en raconter encore quelques-unes. Mais avant, l'un de vous va me laver à l'éponge. Je suis crasseux. Oh, putain, c'est dégueulasse. C'est horrible. Devoir laver quelqu'un d'autre qui... Bah, c'est pas lavé clairement depuis longtemps et tout. Surtout que c'est juste lavé genre à l'éponge, quoi. C'est pas non plus... Ah, les enfoirés. Ah, cette prochaine histoire a intérêt génial. Ah, frottez bien fort. Ouais, c'est ça, faut pas avoir peur. Bon, ça fait du bien. Eh... Ouais, pour une autre aventure, c'est Jack le vagabond qui engueule Tilly Bette-Mirette. Ouais, ça va être super. J'ai mis les faillots dans ma musette. Ah, j'en ai marre que tu m'accuses d'avoir mis les faillots dans ta musette. Ça me rend complète... Ça t'arrive jamais de la boucler. Non, embrasse-moi, idiot. Euh, vous nous racontez une autre histoire ? Une seconde. Et maintenant, en voici une spécialement pour toi, petite. C'est l'histoire de Johnny... Euh, non, de Connie des pommiers. Oh ! Dans les années 1840, l'Amérique était comme un gros gâteau qui refroidit sur le rebord de la fenêtre. Tout le monde partait dans l'ouest pour en avoir une part. Je nettoie mon flingue sans le crâne de sûreté. Crâne de sûreté, crâne de sûreté. Je nettoie mon flingue sans... Pas de peau. Papa, tu viens de tuer un pauvre bison sans défense. Un pauvre bison savoureux. Ça fera de quoi dîner pour tous les gens du convoi. Pourquoi tu en as tué un autre ? Le dessert. Ça. Oh ! J'ai trouvé une balle. Qu'est-ce qui s'est fait si la tuée les bisons ? Écoutez, si vous n'arrêtez pas cette tuerie, un jour il n'y aura plus un seul bison. Supprimer toute une espèce ? Voyons, c'est impossible. C'est un peu rigolo. Je comprends pas. On a des échelles pour envoyer des hommes sur les toits mais on n'arrive pas à trouver de nouvelles sources de nourriture. Réfléchis, Gony, réfléchis. Qu'est-ce que... Comme par hasard, à chaque fois, le pauvre, c'est Hans Topman. Il est toujours dans la merde. Par contre, il aurait dû mourir des nombreuses fois. Vu tout ce qui lui est arrivé. Testicule des bisons. Si t'as les testicules rouges comme ça, il y a un problème. Non, papa, ce sont des pommes. Bé, ber... Bon, ça suffit. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce convoi de chariots qui sème la mort. Ou vous adoptez les pommes, ou vous continuez sans moi. Oh, bah, il n'est pas fort. Vous allez le regretter. Tchou. Alors, Gony parcourut seule la prairie tout en sement des pépins de pommes sur sa route. Elle changea même son nom de famille pour des pommiers. Et ses parents changèrent le leur pour d'une bison. Ah ouais, putain. Ils abusent. Ça doit faire au moins 6 heures que je n'ai pas mangé de bison. Mars, tu vas me préparer des pieds de bison panés, du museau de bison angelé et des faillots cuits dans la graisse des bisons. On ne trouve plus de bisons. Tu les as tous tués, Homer. Oh, Gony avait raison. On a massacré toute l'espèce. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Calme-toi pas. Il en reste deux. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? La disparition des bisons obligea les pionniers affamés à devenir cannibales. T'es le plus gros, tu le bison. Allons-y, les amis. Chacun se sert. Arrêtez ! J'apporte des pommes. Des pommes délicieuses et très nourrissantes. Et il y en a assez pour tout le monde. Succulent. C'est le petit Jésus qui fond dans notre bouche. Nous sommes sauvés. C'est un miracle. Agua, merci, acolyte ou le bison ? Qu'est-ce que... Alors, on mange pas au maire ? Oh, c'est horrible. Attends, c'est dégueulasse. Je crois que j'étais petit, au moins, je comprenais pas. Et grâce à cette gentille petite fille, aujourd'hui, on trouve de la pomme dans tout ce qui est bon. Calvados, whisky à la pomme, gin à la pomme, vodka à la pomme, haute-cologne à la pomme, dissolvant à la pomme pour vernis à ongles. Il y a aussi la compote de pommes. Ouais, on doit pouvoir piler quelques pilules dedans. Hein ? Ah, regardez ça si c'est pas bon. C'est le puissant Mississippi. Ouais, hein. Ça me rappelle une histoire qui parle de deux garnements qui descendent le Mississippi sur un radeau. Tom Sawyer et Huck Finn. C'est pas une histoire, c'est un roman de Mark Twain. Tais-toi petite, laisse-moi raconter. Ça, c'est un très bon anime. J'étais pas regardé parce que, bon, les gens, maintenant, ils préfèrent les animés genre One Piece, machin et tout, mais c'est pas, ça, c'est des trucs. Bref, regardez des vrais animés genre Tom Sawyer, Princess Sarah, tous les trucs comme ça. Ça, c'est des vrais animés qui ont une vraie histoire profonde et tout. Et en plus, les épisodes, il n'y en a pas à 70 000, quoi. Ça a du sens, quoi. C'est pas marrant de passer de la show, Tom. Vachement pas marrant. Bonjour, mon ami. T'as pas envie de passer de la show ? C'est vachement marrant. Cette fois, tu m'auras pas, Tom Sawyer. Tu permets ? Maintenant, au boulot ! J'ai toujours la technique. Oh, Huckleberry Finn, descends de là. Tu vas finir par te rompre le cou. Ah, ça me fait pas peur. Si ça arrive, je le remplacerai par un coup de chat. Huck ! Oh, Huck, tu dois avoir le dos en compote. Est-ce que tu souffres ? Ouais, mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Papa ? Retiens la main de ma fille, est-ce que je vois ? Je l'ai tenu que quelques secondes avant votre arrivée. Je veux bien croire qu'aucun mal n'a été fait, vu que ça n'a duré que quelques secondes. Mais par sécurité... Nous sommes réunis aujourd'hui pour obliger cet homme, Calberry Finn, à prendre femme sous le regard de Dieu. Comme c'est romantique. Ça me rappelle notre mariage, pas toi ? Grand-père, nous sommes mariés depuis dix ans. Quand allez-vous poser ce fusil ? T'as raison, il est grand-heure. Oh, la garde ! Veux-tu, Huck, prendre Becky pour épouse ? Ah ! Ah ! Wow ! Hé, ils ont remplacé le marié par un cochon ! C'est pour ça qu'il y avait un gros tas de crottes derrière lui. Ha ha ! Ha ha ! Allez, venez, on va s'emparer de ces vaurias. Allez, allez, allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Pinaise ! On les rattraperait jamais maintenant. On risque rien maintenant, on passe la frontière. Oh, c'est rapide ! Ah ! Ah ! Veuillez attendre l'arrêt complet pour quitter le radeau, s'il vous plaît. Monsieur Silla, cette jeune personne exhibe ses parties intimes. Oh, je vais détruire cette photo sur le champ. Ha 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 ! Pour moi tout seul, pour moi tout seul. J'ai l'estomac dans les talons, il nous reste à manger. Il nous reste plus de pain de maïs, plus de l'art maigre, de l'art gras, de l'art fumé, de l'art salé. Et du lard de couenne ? Lard de couenne. Je veux dire couenne de lard. Même plus. Une galonne de whisky, trois carottes de tabac chiquet et un carré d'opium extra fort. Ça vous fera des cents, les gars. Deux cents ! Et si vous trouvez que j'ai un cher, allez voir en face. Merci, à la prochaine. Mais il a mis l'art sur les oeufs et maintenant on a une omelette. Vite ! Rechercher pour s'être soustrait au mariage ? Double grotte ! Pour avoir montré son derrière ! Ah, crotte de bique ! Ah, on est fichus ! Non, j'ai une idée ! Bon alors là, c'est parodié. Dans la vraie série, c'est pas du tout comme ça. À part le début, sinon le reste, c'est pas du tout comme ça. Au début, oui. Il fait peindre, machin, il arrive à faire peindre à tout le monde et lui, il fait rien. Mais sinon, pour les autres trucs, c'est pas vraiment ça. Ça, c'est pas banal. C'est voirien disparu. Maintenant, plus un mot. Ils nous verront pas si on n'attire pas leur attention. J'ai constaté que le président filmant refaisait parler de lui. Glou, glou, glou. Bon, qu'est-ce qu'ils vont boire ? Du 3x pour moi. Ouais, du 5. C'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi dans les séries, enfin, ah oui, c'est parce qu'ils ont pas le droit de mettre du nom. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'en parler, mais ils ont pas le droit de montrer des marques d'alcool, quoi. C'est pas très logique, mais... Eh, c'est pas du 5x, ce whisky. J'vois pas un double. Ce barman est un tricheur. Tricheur ? D'accord, vous avez tous un déringer et vous allez gentiment le ranger. Personne n'est un tricheur. Tricheur ? Non. Des dons, elles sont faiblardes, les balles du déringer. Vachement faiblardes. Allez voir là-bas si j'y suis. Super. Prions, mes frères, pour le repos de l'âme de nos chers jeunes défunts, Huckleberry Finn et Thomas Sawyer. Et maintenant, comme le veut la coutume, nous allons procéder à la levée des corps. Huck et Tom ont connu là leur dernière aventure. Cette histoire m'a beaucoup plu parce que j'étais juge. Delaware ! Bon, nous voilà à destination. Vous voulez visiter la région avec nous ? On va aller voir l'entrepôt ou gogo sport seul de ses vêtements qui ont des défauts ? Non, merci. Je vais continuer à voyager en train et à échanger des histoires contre un brin de toilette. Je crois que j'ai raconté trois histoires. Je vous rejoins à Wilmington. Fermez la porte. Le bel brin. Très bien. L'autre. Vous savez, je fais 400 pompes par jour. Hein, ça se voit. Je vais vous en parler, mais j'ai eu peur que ça fesse un peu voyé. Non, pas du tout. J'aime bien qu'on me fasse des compliments sur mon physique. Mais c'est important d'avoir une bonne image de soi. Allez, écartez les orteils. Merde, vous avez vu tout ce qu'il y a là-dedans ? Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner avec la cloche, liker et partager. On se retrouve demain à 18h pour un autre épisode. Vous en avez d'autres sur la droite d'ailleurs. Merci à tous. À demain. Sous-titrage ST' 501